On va garder le beau bonhomme, évidemment, sur place. En préparation, ce sera tôt d'après le beau bonhomme. Mesdames, profitez-en, c'est le dernier soir. Dans un mois, un mois et demi, je vais commencer à vous ennuyer de la vraie hôte d'hiver et rive. Je me suis acheté un nouveau chien, incroyable, incroyable. J'ai montré une patte de lapin, il est parti comme une balle, il est revenu avec un lapin. J'ai fait sentir une plume de faisan, il est parti comme une balle, il est revenu avec un faisan. J'ai fait sentir le slip de ma femme, il est parti comme une balle, il est revenu avec les couilles de voisins. Et ça, passes-tu des affaires dans la vie? Une blonde, elle rentre dans le rayon des cosmétiques, le demande à la vendeuse, je voudrais être déodorant pour rentrer. Elle dit, il a été déodorant à boule du nanon pour le dessous des bras. On est en pleine nuit, il est quatre heures du matin, ça sonne à la porte. Le gars dessin, il va répondre, un gars pacté. Il dit, j'ai ma vie poussée. « Hey, si t'es sous comme une botte, il est quatre heures du matin, tu veux que j'ai que t'aides à pousser, tu vas se faire refendre la porte comme là, on t'en va. » Ça prend, mais tu t'en reconnais pas. Elle dit, « T'es tel gars le premier à vouloir donner un coup de main, tu t'y affecter mes rêves un petit temps de quoi, tu penses-tu quoi être capable de faire ça de seul? » Elle dit, « Y'a plus moins d'aide, ce gars-là, je t'en reconnais vraiment pas. » Et le gars dit, « Ouais, il s'habille, il descend, il rouvre la porte, il dit, « Hey, t'es où le gâchetein de pousser? » C'est un peu le gâchetein de pousser un peu le soir! » Ça en passent-tu des nouvelles dans la vie? Dans les coupes de randonnards, dans un moment donné, la femme a dit, « Chérie, ce paysage me laisse sans voix. » « Ben, t'as sti, mon fils en piscine. » La femme, elle disait, « Son mari, qu'est-ce que tu fais? » « Je fais rien. » « Tu fais rien, tu fais rien, c'est à l'heure où tu regardes le contrat de mariage. » « Fait que tu cherches la date d'expiration. » Un homme qui a 40 ans, il a une démo du midi, il a une jeune poulette de 20 ans. Il rentre dans une bijouterie et il dit à la jeune fille, « Choisis-toi ce que tu veux. » « Elle se trouve un maudit beau collier. » « Fait qu'elle arrive à côté du vendeur, elle dit, « Tu sais combien? » « Le vendeur lui dit, « 45 000 $. » » « Le gars lui dit, « Ouais. » « Ben, il dit, « Regarde, je vais te faire un chèque. » « On est vendredi, il est quatre heures, donc les banques, c'est fermé, il peut rien faire. » « On va te faire un chèque. » « Lundi matin, tu vas aller à la banque, tu vas le changer. » « Moi, je vais venir lundi après-midi, puis tu vas me donner le collier. » « Ben, je lui dis, « Tiens, parfait, pas de trop avec ça. » « Lundi après-midi, le gars revient, puis je lui dis, « Tiens, je peux pas te donner le collier. » « T'as pas d'argent dans ton compte. » « Paulette et Jeanne, deux banades mentales, qui sont dans un institut psychiatrique. » « Ils sont sur bord de la piscine, puis Paulette tombe à l'eau. » « Ben, elle coule comme une brique. » « Sans aucune hésitation, Jeanne, qui sont dans la piscine, va chercher la sorte de là. » « Le directeur a pensé, c'était avant nous, c'était tout un acte de bravoure, ça. » « Peut-être qu'il allait beaucoup mieux qu'on pensait, mais je pense qu'on va pouvoir la libérer. » « Fait que le lendemain, il se présente. » « Il dit à Jeanne, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. » « La bonne, on m'a mis au courant de ce que tu as fait comme acte de bravoure. » « Je trouve ça fantastique. » « À cause de ça, je pense qu'on va pouvoir te libérer. » « Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Jeanne, que tu as sauvé, on l'a retrouvé pendu dans la grande salle de laver. » « Non, non, vous n'essayez pas. » « C'est moi qui l'a accroché pour le faire sécher. » « Il s'en poursuit des affaires de la vie. » « La petite fille, elle disait à sa mère, « Maman, j'ai mes mains gelées, gelées, gelées. » « Mais la mère, elle dit, il y a un truc bien simple. Tu prends tes mains, tes mains, tes cuisses, puis ça va déjeler. » « Quelques minutes après, elle dit, à sa mère, « Maman, ça a marché. » « Mes mains sont bien correctes. » « Le lendemain, ta école, la récréation. » « Fait que son petit copain, il dit, j'ai mes mains gelées. » « Alors, elle dit, j'ai un truc. » « Tu mets tes mains entre mes cuisses, tu vas voir. » « Quelques minutes après, elle dit, « Parfait, tout est déjelé, puis c'est excellent. » « J'ai pas fou, petit gars. » « Que le lendemain va voir, il dit, j'ai le nez gelé. » « Ben, elle dit, si ça marche pour les mains, « ça va marcher pour le nez. » « Elle dit, mets-toi le nez entre mes cuisses. » « Quelques minutes après, elle dit, « Mon nez est complètement déjelé, c'est parfait. » « Le surnommé va voir, il dit, j'ai le pénis gelé. » « Ben, si ça marche pour les mains, ça marche pour le nez. » « Ça va marcher pour le pénis. » « Je mets-le entre mes cuisses. » « Le soir, elle arrive à la maison. » « Elle court après sa mère, elle dit, « Maman, maman, tu connais-tu ça, les pénis? » « Ma mère, elle dit, oui. » « Pourquoi? » « Hé, elle dit, ça fait-tu des gars, ça, quand c'est des jeunes? » « Pénis! » « Pénis! » « Ils s'en pensent-tu, les rappels dans la vie? » « Un homme est dans le coma depuis déjà un certain temps. » « Sa femme est là, qu'il vive jour et nuit. » « À un moment donné, l'homme se réveille, puis fait signe à sa femme de s'approcher. » « Fait que sa femme s'approche. » « Il disait à sa femme, j'ai eu des malheurs épouvantables. » « J'ai eu un accident d'auto. » « T'étais là. » « J'ai eu un accident de ski. » « T'étais là. » « J'ai perdu ma job. » « T'étais là. » « Sais-tu, dans le fond, caliste, tu me portes malheur à ta mètre? » « Très voyable. » « La femme d'une fille a eu des triplets. » « Alors le mari va voir le docteur et dit, « Ça dépend de quoi. » « Fait que le docteur, ça peut dépendre d'un paquet de facteurs. » « Il dit, « Ah, les tabarnac. » » « Il est très tard le soir, c'est sur un stationnement de centre d'achat. » « Il y a eu une auto de stationné. » « Il y a un policier qui fait sa patrouille, il approche tranquillement. » « Il voit un jeune homme, 18-19 ans, en train de lire un magazine sur le banc d'avant. » « En arrière, une jeune fille, en train de tricoter un chandail. » « Il est minuit et demi. » « Il dit, « Qu'est-ce qu'il se passe? » « Fait qu'il s'approche, il est comme dans le vide. » « Il dit, « Oh, petit gars, t'as quel âge? » « Petit gars, j'ai 20 ans. » « Il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » « Je suis en train de lire un magazine. » « Il dit, « T'es blonde en arrière, c'est qu'elle fait. » « Je pense qu'elle est en train de se tricoter un chandail. » « Quel âge qu'elle a? » « Il dit, « 18 ans dans 10 minutes. » « Comme c'est le dernier soir, en terminé, je veux vous dire à quel point j'ai eu du plaisir à raconter des histoires pour vous. » « J'espère que vous l'avez eu à m'entendre. » « On se dit, bien sûr, rendez-vous à l'heure prochaine. » « Mais avant de partir... »